Générique Heureux de vous retrouver mesdames, messieurs, dans cette émission rendez-vous du soir. Merci à vous qui avez l'habitude de suivre tous les jours à partir des 18h déjà ce rendez-vous de l'actualité tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours en compagnie des invités ou d'un invité qui passe répondre aux questions liées à l'actualité, surtout des questions qui proviennent de vous, chers téléspectateurs. Monsieur Kamba Augustin, il est VEPEN, vice-président national de questions politiques et président de la fondation FONAC, vice-président politique du parti PANECO. Cher à l'honorable Bernard Kayumba, qui est aussi président du regroupement ANB, à nous de bâtir le Congo. Monsieur Kamba Augustin, bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère. Vous allez bien ? Très bien. En forme ? En forme, toujours. Bienvenue au rendez-vous du soir, c'est rendez-vous d'actualité. Nous vous recevons ici en tant que cadre, au cadre d'un grand parti politique, cher à l'honorable Bernard Kayumba. Certainement. D'entrée de jeu, comment se porte le parti ainsi que son président ? Les partis PANECO se portent très bien, les fonctionnements marchent et on est motivés, très motivés d'ailleurs, pour les élections à venir. Nous travaillons jour et nuit pour ces élections qui pointent à l'horizon. Donc tout va très bien au parti. Ainsi que le président se porte très bien, très occupé, parce qu'il gère en même temps le parti et en même temps les regroupements. Très occupé, j'ai en même temps le parti et en même temps les regroupements. Vous vous occupez, vous, au niveau du parti, des questions politiques. Est-ce que nous pouvons savoir, toutes ces questions liées à la politique de notre pays, comment est-ce que le parti du Nouvelle-Land du Congo, PANECO, essaie de recadrer un peu certaines choses, essaie de réfléchir, si je peux dire, sur des questions liées à la politique de notre pays ? C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de politique, beaucoup commencent à s'abstenir. Voilà la politique congolaise, la gestion, voilà ce qui se passe. Mais en tant que parti politique, vous êtes là aussi pour les différentes formations, les idéologies apportées à votre base. Est-ce que la base du PANECO, les personnes, les militants du PANECO, font confiance à cette façon de réfléchir le PANECO au niveau politique ? Effectivement, tous les membres du PANECO font confiance au parti. Parce que si vous observez aujourd'hui, les PANECO, ils répandent presque partout en République de Montréal du Congo. Kassaï Centrale, Tchikapa, Moujumaï, partout. Et, disons, les gestionnaires du parti ne cessent pas de prêcher l'idéologie du parti, ne cessent pas de parler des biens du parti et les projets du parti. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oui, il y a un autre. Comment ça se passe ? Comment sont étudiés, comment sont réfléchis ces questions-là au niveau de votre parti ? Est-ce que ce sont des séances de formation ou bien ce sont des matinées politiques ? Comment est-ce que vous vous faites ? Il y a plus de séances de formation dans mon siège, disons. Il y a plusieurs formations à tous les niveaux. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de former d'abord les cadres du parti. Parce que nous pensons que tous les membres du parti, surtout les cadres, ce sont ceux-là qui vont gérer la République demain. Il faut les instruire, il faut les enseigner, il faut les apprendre. Qu'est-ce que nous, nous pensons comme PANECO ? Vu que demain, dès que nous avons la gestion de la chose publique, qu'il n'y ait pas de lacunes. Nos membres sont bien formés et ce n'est pas aussi n'importe qui qui est cadre du PANECO. La majorité sont déjà dans la gestion de certaines choses, même privées. Aujourd'hui, si on doit comparer le PANECO avec certains partis politiques, on a l'impression que le PANECO a plus le président qui est plus connu, l'image du président est plus connue par rapport à vous autres qui travaillez au sein de ce parti. En comparant avec plusieurs partis politiques, vous allez voir le parti XYZ, il y a 3-4 députés, 3-4 personnalités qui sont plus connues. Est-ce que c'est un problème de visibilité ? Vous n'êtes pas trop dans les médias ou bien vous préférez brandir celui qui est votre président national, Bernard Kayoumba, que de vous faire découvrir ? Pour ton information, le président Bernard Kayoumba, c'est d'abord un homme très humble, très compréhensif, très souple. Dès Bakino Bolobara, à la souple. Ce n'est pas un leader déjà qui étouffe les autres. Ce n'est pas un leader déjà, un gourou qui prime sur les autres. Si vous constatez, il y a plusieurs cadres du Paneco qui sont visibles dans les médias, qui sont visibles dans les réseaux sociaux. Moi, par exemple, au Kassai, le président n'a jamais été au Kassai, mais je suis là au Kassai, tout le monde sait que je suis le vice-président du Paneco. Il y a les maîtres Higuen, il y a Zola. Il y a plusieurs personnes du Paneco qui passent au média sans souci. C'est un parti, vraiment, nous sommes libres, nous sommes très à l'aise avec la manière dont les présidents gèrent le parti. Moi, personnellement, je suis difficile à gérer. Mais quand déjà, le président Bernard Kayoumba, il parvient à nous gérer, c'est que c'est une bonne personne. Il est d'une bonne moralité, très simple, très, très souple. Donc, à la souple, il n'est pas compliqué. Donc, je ne vois pas pourquoi. Vous allez dire que non, c'est mal lui qui est plus connu. Non, mais moi, je suis connu comme Paneco. Rigen, le CGA Rigen est connu comme Paneco. Il y a Jires qui est connu comme Paneco, le CGA Jires. Il y a plusieurs personnes. Et il y a même des affiches partout dans la ville qui n'affichent non seulement le président Bernard, mais même les autres cadres du parti. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il peut être que vous n'avez pas l'information. Voilà, laissez-moi rester encore sur le Paneco avant de prendre votre question. parce que vous êtes aujourd'hui ambassadeur du Paneco dans cette émission Rendezvous du soir. Le Paneco, l'actualité, vous savez, c'est les élections. Le Paneco, aujourd'hui, vous venez de dire, vous souhaitez, vous rêvez aussi, vous voulez gérer la chose publique et vous voulez faire peut-être mieux que les autres. Est-ce que... Non, pas nous voulons. Vous allez faire. C'est l'idéal d'un parti politique. Vous allez faire mieux que les autres. Nous allons... Non, attends. Je ne parle pas des autres. Vous allez faire mieux. Nous allons faire mieux. Nous ferons déjà mieux. OK. Parce qu'aujourd'hui, le président Bernard Kayoumba, il est député national de l'Assemblée nationale. C'est Zèvres, c'est Cône de tous. Il a une fratère allergie des eaux. C'est Cône de tous, il y a des témoignages. OK ? Cela veut dire que nous, comme nous sommes sous solidarité, nous allons suivre les pas du maître. Et demain, dès que nous allons prendre la gestion de la chose publique, parce que les élections vont nous pousser, disons, d'avoir plusieurs députés. Et dès qu'on a plusieurs députés, je pense qu'obligatoirement, nous aurons la chance de gérer la chose publique. Est-ce que vous avez... Et c'est par là qu'on fera la différence. Mais de toutes les façons, tout se gère bien. Parce qu'aujourd'hui, sous Félix, on ne peut pas critiquer, il n'y a pas de critique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire, comme vous voulez gérer la chose publique, vous avez aligné des députés, des candidats députés. Est-ce que le Paneco a été repris sur la liste de la CENI ? Bon, le Paneco, c'est un parti, il vit les principes, la loi d'Issay. Oui, dans un regroupement. Nous sommes dans un regroupement qui est géré par le président Bernard Caillou. Ah, il est président du parti Paneco. En même temps, président... Président d'un regroupement politique. En même temps, membre du conseil d'administration de la Régie des eaux. Oui. Tout ça, en lui seul. Non, mais attends, c'est un président d'un parti politique. En même temps, c'est un président d'un regroupement politique. C'est un politique. Parce que CEL, Paneco, bon, nous pouvons bien aller aux élections, mais on a bon jugé de signer avec les autres, pour faire la force. Et dans ce regroupement, il y a un quota suffisant du Paneco ? Oui, on ne peut pas dire que c'est ma du Paneco, parce que nous comptons aujourd'hui environ 16 ou 20 partis politiques. Là, on ne peut pas dire que c'est ma Paneco, mais quand même, Paneco, nous en primes. Nous primes dans ce regroupement. Le poids. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, le poids du regroupement peut peser et faire en sorte que le Paneco puisse se retrouver. Aujourd'hui, Bayanard Bayoumba est le seul député national du Parti de Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle-Nouvelle. En tant que candidat, pensez-vous aujourd'hui être élu, même si la campagne n'a pas commencé, on ne fait pas des campagnes ? Oui, d'abord, parlons des qualités des candidats Paneco. Paneco, c'est un parti responsable. Là-bas, on ne blague pas. Donc, pour que tu sois d'abord aligné sur la liste de Paneco, c'est que tu réponds à certains critères. Là, c'est de 1. Cela veut dire que, du point de vue de gagner les élections, ce qui est vrai... C'est un pari gagné. C'est un pari gagné. Nous avons aligné des candidats responsables, des candidats compétents, des candidats forts, dîmes même d'être candidats, et des candidats qui ne feront pas la honte après les élections. Les candidats qui vont accompagner la vision du chef de l'État. Ah, faire la honte, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous avons des candidats qui font la honte, ou des députés qui font la honte du chef de l'État, ou la honte de la nation ? Non, pas... Les chefs d'État n'ont rien à voir. De la nation. De la nation ? Oui. Mais il y a des députés qui font la honte de la nation. Plusieurs même font la honte. Et vous pensez faire mieux ? Bon, pas nous pensons faire mieux, mais nous allons faire ce que nous devons faire. Les devoirs d'un député. On ne doit pas aller au Parlement pour dormir. On ne doit pas aller là pour observer, dire oui ou non. Non. Nous devons aller pour répondre aux attentes de la population. Cette population qui doit nous faire confiance, qui nous fait confiance, cette population qui nous envoie d'aller les représenter, nous devons travailler pour le bien-être de cette population. Mais quand vous êtes député national, vous arrivez là, vous dormez, vous ne faites rien, et qu'est-ce que vous pensez ? Vous parlez ? Et puis, je souligne encore, j'ai fait appel à la population congolaise. Qui n'est plus dupe, hein ? Oui, la population est éveillée. Très éveillée maintenant. Très éveillée. Et puis, je me dis, ces élections, ça sera une élection de sanctions. Nous devons voir les députés comme le président Félix Céquille-Antoine. C'est lui qui est à l'écoute des autres. C'est lui qui a l'amour des autres. C'est lui qui... Tu sens que même dans... Diffondre, lui, il n'est pas déjà très mauvais. Il a l'amour des autres. Il a l'amour de sa population. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons des députés qui n'ont pas l'amour des autres ? Députés qui sont égoïstes ? Qui voient qu'eux-mêmes ? Le problème n'est pas de l'égoïsme, mais le problème, c'est le manque à faire. Ah, plutôt aujourd'hui, qui manque à faire. Qui manque à faire. Qui n'identifient même pas les problèmes de leur circonscription. Qui ignorent même les rôles. Les pourquoi ils sont à l'Assemblée nationale. Mais ils sont passés aussi en certains médias. Ils sont passés aussi avant les élections pour dire les mêmes choses. Que voilà, il y a eu... C'est pour moi qui a passé pour dire que quoi que ce soit. Parce que moi, aujourd'hui, je suis candidat, non ? Après les élections, si je ne propose pas des lois, si je n'essaie pas de, disons, de suggérer des histoires qui seront à l'intérêt de la population, prochainement, je ne serai pas candidat. Si je ne suis pas à la hauteur de répondre à certains besoins de la population, les élections à venir, je ne serai pas candidat. Les gens n'ont pas été à la hauteur, mais ils sont revenus quand même. Non, le problème, c'est la moralité. Attends. C'est comme aujourd'hui, il y a un contrat. Je me fais un contrat. Je ne suis pas à la hauteur de répondre à ce contrat-là. J'ai fait quoi ? J'ai démis. Là, c'est la honte. Quand la population fait confiance, on vous donne les mandats de la population. OK ? Mais c'est pour aller faire quoi ? Pour aller jouer ou bien dormir ? Ou bien c'est tailler, disons, des petits véhicules ou quoi ? Aujourd'hui, vous serez, avant de parler de votre fondation, vous serez, vous êtes repris sous la liste de la CENI dans un regroupement politique ANB. Nous sommes, je vais souligner là, nous avons fait 87%. 87%. Certainement. Nous avons aligné plus de 400, quelque chose comme ça, des députés. Sur l'étendue de la République. Là, c'est pour les comptes à nous débattir les congrès les regroupements qui gèrent, qui est gérée par le président Bernard Kallumba. Vous voyez la compétence dans la manière de faire les choses ? J'appelle que dans ce regroupement, vous êtes repris sur la liste, vous en tant que candidat député national pour le camp du Kananga. Et qu'est-ce que la population de Kananga ? Je le répète que nous ne sommes pas dans la campagne. Il y a clairement que nous ne sommes pas dans la campagne. Qu'est-ce que Kananga voudra donner des voix à vous qu'elle n'a pas donnée aux autres ou qu'elle a donnée aux autres qui n'ont jamais satisfait ? Aujourd'hui, vous ne direz pas que la population du Kananga est satisfaite de sa vie quotidienne, mais pendant qu'elle a eu à donner plusieurs députés qui sont aujourd'hui dans l'hémicycle, qui sont en fin mandat, mais aujourd'hui, cette population continue à souffrir, je pense. Et vous, que feriez-vous ? Non, d'abord, le problème de la souffrance de la population n'a rien à voir avec les députés. Là, il faut éclaircer les choses. Là, c'est l'exécutif qui gère les Congo. Ça veut dire le Premier ministre avec son gouvernement. Mais les députés sont là pour rappeler, crier, plaider au nom de la population. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Entre guillemets, moi, je dirais non parce que s'ils l'ont fait... Et vous, vous allez le faire ? Non, je ne dis pas que je vais le faire. D'abord, il faut d'abord souligner par rapport à ta question, au départ, là, tu as parlé de est-ce que la population des Kananga va faire confiance ? Aujourd'hui, il y a un discours qui circule. Lequel ? Il y a plusieurs fois il y a même des Céla et lui, dans la circonstance des Kananga, depuis, il va vous dire que tu as dit que tu as dit qu'il y a des Kananga. Ça ne s'explique pas, mon frère. On t'a fait confiance. Aussitôt, on va faire confiance dans la population. La première chose de faire, c'est quoi ? C'est d'aller vers cette population. OK, on ne peut pas qu'il y ait qui n'est pas qu'il y ait. OK ? Bon, tu as dit qu'il y ait la priorité que tu as dit qu'il n'y ait pas 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 qu'il n'y ait pas. Est-ce que vous avez essayé d'identifier les petits soucis, les problèmes majeurs de la province ou d'être assez concepturant ? Tu rappelles, tu suggères ça au gouvernement ? Mais tant que vous avez l'élu, je souhaite bien. Oui, je serai élu. Tant que vous avez 4 bureaux, 5 bureaux... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là sont des faibles esprits qui n'ont jamais vécu. OK. OK ? Il y a aussi un problème, il y a des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais touché l'argent dans leur vie. Est-ce que c'est question d'argent ? Il y a question d'argent, il y a question de moralité. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais voyagé. OK. Quelqu'un qui n'a jamais enroulé en Prado. OK ? À côté d'un mi-cycle, la monivie est changée. Il va commencer à se faire des leaks. Il ignore qu'il avait une mission accomplie vers sa base. Ça veut dire, l'élo, moi je pense que la population qu'on l'aise, elle a le droit en plus à ma députée confiance. C'est parce que tout député qui vient, qui pense déjà que... Non, il n'y a pas pas de tout député parce que si vous parlez de tout député... Attends, attends, attends. Si vous parlez de tout député, il y a des députés qui ont fait quelque chose. Je prends l'exemple de Bernard Cayoumba. OK. Il n'a pas été... Il n'a pas battu dans le Parlement. Il a suggéré la loi. Au-delà même de ça, avec ses faibles moyens, il est toujours proche de sa population de l'égalité en général. À quel n'est toujours ? Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas encore élu. Je ne vis pas avec l'argent du Parlement. Je ne roule pas à pied. Là, c'est un. C'est question de couler à pied ? Non, attends. C'est question d'avoir... Non, non, je vais ajouter. Je vais répondre aux besoins de la population. Je complète. Je complète. C'est ceux-là qui vous ont voté. Tu m'as posé une question. Dans un commentaire ça, non ? Je soulignais d'abord ici, il y a des gens qui viennent là, d'abord à Famer, sans moralité... Mais va voter quand même. Sans moralité, aïe à l'igné t'y a de la vie morue à Sika. Une vie morue spéciale. Il ignore, il est dans les bruits à tout moment. Il n'a pas le temps de travailler. Quand on est député, on te confie un mandat de 5 ans, c'est pour travailler. Il y a plusieurs députés qui ont travaillé. Il y a beaucoup de députés qui ont travaillé. Je peux citer les noms, si tu me permets. Non, non, non. On a cité les noms de Bernard Caillouma. Voilà, Bernard Caillouma, par exemple. Je peux même citer encore. Elle ne dort pas. C'est un exemple. Qui ne dort pas ? Non, mais il y a des gens qui ne dorment pas. Mais il y a un exemple qui n'a pas eu à la base à l'île. Il n'a pas voté ni loi, ni Malouba, ni qu'on quitte à la population à base. On rappelle que non, il y a un nouveau pour qu'on tente quelque part. Mais il y a la calme. Est-ce que c'est un député qui rebond ? Les promes n'est pas les députés. Il n'est pas les députés qui ont été père. Député hasard porté paroles à la population. Ok ? Tu as les députés qui sont les bons et qui sont les sales. Mais il y a des faits qui sont les députés qui sont les députés nationales à Kiti. Ok ? Ah, ça lui mouille. Ok ? Boutira à Orlouba. C'est un député, il est représentant de la population et quand il parle et l'écouté même par le chef de l'État, il est écouté par le Premier ministre. Les députés, ce n'est pas l'année faire. Il n'a pas d'argent pour faire. Mais alors, il n'est pas les députés à Kiti. Non, on compte bien, à Kiti. Il n'est pas les députés à Kiti. Moi, je pense que moi, je pense que vos autres actifs ont par défaut. Je n'ai pas l'impression que c'est juste pour... Tu sais, tu sais... Je n'ai pas l'impression que c'est ma député. Oui, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est ma député. Parce que moi, je ne suis pas encore député. Mais dans ma province, là où je descends, je te dis que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile ? Ce n'est pas facile de gérer une population qui compte te faire confiance. Parce que où il y a une population... On doit donner la chance à la jeunesse. À la jeunesse ? Oui. Pourquoi je dis ça ? Tu vas aujourd'hui, moi, si on m'invote aujourd'hui. OK ? Je vais me raconter demain, tu sois voté. C'est que je n'ai pas de erreur à commettre. Vous deviendrez vieux aussi demain. Non, mais attends, le problème n'est pas... Mais pendant la gestion, il faut bien gérer. C'est comme je te laisse cette pièce ici, ou comme vous l'arrêtez une unité. Après six mois, sept mois, ce ne sera pas le même. Mais si tu ne sais bien pas prendre soin de la pièce, il faut que tu es là bien, non ? Ce n'est pas ça. D'où les gens qu'il faut confier, il faut qu'ils soient des bosseurs. Je ne sais pas pas les ratés. Pas les dormeurs, pas les gens qui dorment. Je ne sais pas que je ne sais pas qu'il y a une lettre de cinq, dix pages. Non. Ce n'est pas une personne de faire confiance. Il faut identifier mon tour. D'abord, dans sa vie, normal, la salaire, la salaire. Ce n'est pas comme un commerçant, un commerçant, un commerçant, pour aller faire quoi ? On a d'autres questions directes. Pourquoi un député ? Moi, sincèrement, Dieu m'entend parler. Le ciel, mettez-moi. Coquineau postulée. C'est quand j'observais, je prends l'exemple de la province. Là, je ne mange pas les mots. Toi, ma vérité, toi, quoi ça t'aime. Dans ma ville, d'abord, la ville de Canada, là où je suis candidat. Ok ? Il y a quatre députés élus. Je n'ai jamais vu un de ces députés-là parler pour la cause de Canaan. Ok. Si il y a des preuves ou il y a des signes qui n'ont, il y a à Zahélu à Canaan. Il y a ville à Canaan. À le bêle, pour la population, à Canaan. Ou bien à Zahélu, à territoire, à Clévan, à l'Assemblée, à l'Oba. Je n'ai jamais vu. Je me pose des questions, mais ces gens-là, je ne critique pas comme tel. Je ne veux pas critiquer, mais nous analysons quand même. quand je me pose ce mandat à la population. C'est comme une société. Moi, aujourd'hui, dans ma société, parce que d'un côté, au-delà de ma profession d'avocat, je suis entrepreneur. tu viens dans ma société, tu n'es pas à la hauteur de ce que moi, je fisque comme objectif, je te mets des côtés. Mais déjà, quand on te fait confiance, tu es un mandat que nous représentons, vous ne savez pas. nous disent que nous sommes envers nos rapports, nous sommes envers nos rapports. Nous sommes envers nos rapports. Nous sommes envers nos rapports. Je vous dis que c'est pour aller travailler. Donc, le besoin, je vais parler, communiquer, mais limiter au niveau de communiquer. Faire des lobbying par rapport à ma province, à ma circonscription, disons, pour le Congo d'une manière générale. Ok ? Et puis, depuis des fois, dans le temps normal, cela veut dire qu'il sait où entrer, comment faire pour répondre aux besoins de sa population. Ce n'est pas des gens mous qui sont là, mous. Il ne sait même pas négocier. Il n'a jamais conclu, même une affaire dans des affaires comme ça, il n'a jamais conclu quelque chose. Ce que vous convaincre le gouvernement, il ne peut quitter. nous devons avoir des gens compétents, des gens sérieux, et des gens d'une bonne moralité. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons dit qu'il y a des choses qui sont dans la carrière, par exemple. Nous avons dit qu'il y a des choses qui sont dans la carrière, nous avons expliqué, nous avons compris qu'il y a des choses qui sont dans la carrière. C'est pourquoi nous faisons appel à la population de vraiment, vraiment faire les bons choix pour aider les présidents de la République à aller de l'avant. Le bon choix de la population, ça veut dire que c'est par rapport à ce qui a été présenté à la population. Mais si on présente à la population des candidats aussi qui sont égoïstes, qu'est-ce qu'ils feront ? Non, il y a des bons candidats. Ils vont se contenter de ce qu'on leur présente. Il y a des bons candidats. Il y a des très bons candidats, je te dis. Je te dis, sans faire des commentaires, il y a des bons candidats. Je crois, les Amemdé Béanar, c'est un bon candidat. Pour la Loukouma ? Pour la Loukouma. C'est un bon candidat. Parce qu'il est toujours là. Moi-même, je suis au siège du parti, je vois comment, comment il s'époumonte. Et là, mon côté, c'est un bon candidat. Je me sens que le président Bernard Akita. Il y a de la Loukouma, pardon. Et là, mon côté, c'est un bon candidat. Il fait son travail. Et puis, il sera réélu. Même quand il y a dans ma circonscription, moi, j'ai identifié des bons candidats. qui te parle. Je suis candidat, mais je sais qu'il y a des têtes bien faites là qui peut faire quelque chose. Même dans l'île de PES, même dans la partie sous la salle, plus tard, tout est bien. J'essaie d'être au-so à qui. Je crois, les amènes de bien qu'on s'est là qui s'appelle l'État, Prince l'État. Je le connais tout petit dans la haie billet Banakala. C'est un gars très correct. Ce sont des candidats de voter parce qu'il ira faire son travail. mais il y a des gens là fatigués, même physiquement fatigués. Est-ce qu'il aura le temps de travailler 24 heures sur 24 si il faut travailler ? Voilà. Donc, en conclusion, nous devons aider la population de sanctionner, de sélectionner les gens capables, forts à faire quelque chose. Parce que le président de la République, il a animé déjà de bonnes fois. C'est un bosseur. Sur Thalie, le social, il est toujours présent. Rony Nesaliboué, il ne manque jamais. Il peut se dire qu'il n'y a pas de président, il dit mais lui-même avec simplicité avec les militaires qu'il t'a accueilli. C'est ça un chef. Parce qu'il n'est pas là pour lui-même. Le président de la République n'est pas là pour lui-même. Il est là pour la population congolaise. Et voilà pourquoi il a réunion sur les grands en Congo, il est présent. On a vu des vidéos circulées dans le stade de marty et il y en a des chansons. Tu sais qu'il est à l'aise avec tout le monde parce qu'il faut voir des députés comme lui par exemple. Vous parlez du président de la République. Je parle de lui. Le panico ou le regroupement accompagne la vision du chef de l'État. Vous êtes dans l'Union sacrée. L'ancèlement nous sommes dans l'Union sacrée mais le président Bernard c'est les rapporteurs de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'Union sacrée jusqu'à là ? C'est que nous avons apporté à l'Union sacrée. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que le panico pour ne pas parler du regroupement qui vient à peine de commencer ? La part d'abord c'est d'abord de soutenir la vision du chef de l'État. Là c'est un. Et aujourd'hui nous nous préparons pour les élections. Non seulement moi je vais parler de moi-même. Je ne vais pas parler seulement de ma candidature mais je dois vraiment stimuler la population congolaise de manière générale de voter pour le président de la République. Ce n'est pas le mot de campagne. mais c'est le bon choix parce que nous avons vécu les cinq ans nous avons senti la différence dans sa gestion. Ok ? Donc les cas on ne veut pas critiquer ce que nous avons que nous avons appris le chef. Nous avons déjà nous avons nous avons le courage de mettre sa main dans sa gestion. Et imaginez-vous que nous avons les présidents de la république a quand même pendant 20 ans un temps que nous c'est un exemple non c'est pas les souhaits mais c'est un exemple ok c'est un exemple dans ces posons c'est un exemple dont j'ai dit un on s'y pose 20 ans non cinq ans seulement aujourd'hui les gens ne veulent plus qu'ils voulaient qu'ici est-ce qu'il n'a pas ce qu'un exemple qui m'a quitté mouquet et putain qui j'ai appris la masseuse en gros il partit qu'ils ont l'occasion et ça n'est même qu'ils ont commencé à fonctionner on a vu des choses j'ai fait j'ai quitté kinshasa jusqu'à canard par véhicule comme je partais déposer ma vie qui la canard mais on a vu j'ai bien roulé tu il reste que moi tronçon mouquet proba bacane sacana ma kinshasa mais il ya les travaux qui se font miss allé au salement bien qu'il ya de l'enterre mordable comment bouillemais iso salement c'est quand même bon il ya beaucoup de choses à saliquer et c'était pas facile aussi que vous a mouacou mon état il allait et excuse moi mon frère les moules lima au bas dans la cession biloco ok dans ma l'année même jusqu'au bout c'est pas facile il faut l'intelligence il faut faut l'esprit et les présents félix est un homme à féliciter aujourd'hui il a maintenant la même mise sur la gestion de la chose je pense que deuxième mandat et autres sera idéal pour les biens du congo si le congolais basa conscient besoin que sa fille n'a simon battale aux lignes au salama cannes n'a et n'a l'égné ou il va nous c'est l'encar la tira qu'il ya une grande différence et il faut quand même en tout cas l'écho beaucoup misa comme telle thème on fait appel à la population baiba qui faire confiance c'est quoi la zone que si on est député la sensible au bas sensime la population le voit la présence de la république je pense qu'il est comme où il n'y aura pas beaucoup de soucis pas des voleurs qui vont aller là pour créer des coqs à jambes pour m'a créé bambam moyen qu'on vivre en avant non les jambes à qui pourront ça la moussa là y'aura l'orban de la ok bon dire qu'il faut avoir les minimum c'est aussi et un peu moins moins option 1 ou tout cas même une fois de la caméra vivant mon amour pour évacuer la cause à la passion monia on est au bénéficiaire aux humains l'armou qui 1 et à moitié m'a voulue mais ce qu'on met ça n'est la stabilité à minoana au comac et tout est ordonné chez toi oui je ne peux pas les combinais la colère ou à quoi ça va moulanger la tient en cas non c'est pas important j'ai travaillé mais là pour l'avis qui pour l'avancement la blocule avance maillam au comac avance maillibota est-ce que tout le monde peut devenir député ou tout le monde peut envisager devenir député non c'est pas tout le monde qui pense devenir député c'est pas aussi facile parce que la temps normal peut-être d'aller bien un peu pôle cata normal on peut aussi bien vivre avec nos petits moyens sans cause à député mais si on souhaite on a pris la décision d'y aller c'est par rapport aux aventures aux autres au monde mais ça intéresse tout le monde de devenir député c'est tout le monde qui veut se lancer dans sa hôtel même carré en montée et pendant la députée la législature où tu vois là certains députés bon on n'oublie pas les mêmes expressions très difficile n'oublie pas aussi qu'ils aient à côté à la loi d'essai mais c'est l'assist matin pas tiavi qui a beaucoup de régroupements qui ont tombé parce qu'ils n'ont pas atteint les 60% exigé par la loi ok donc sur base de ça il ya des partis qui sont pas organisés qui commencent à ramasser n'importe qui comme candidat bateau ni sera balise la bombe et ils auront toujours des problèmes parce que c'est une soupeuse et là on connaît un pour cent donc ne faut pas vous retenir si vous voyez des candidats peut-être il ya beaucoup de régroupements aux partis politiques bateaux ni scabaliste pour ma coquise à base à la course mais ils ignorent que ça va les rattraper avec le temps ça va leur dire que ça intéresse tout le monde là ça dépend d'une personne à une autre moi je pense que pour avoir ces idées là d'aller représenter la population tu dois être conscient d'abord de ce que tu veux faire voir vous êtes candidat pour le compte de groupement nb et vous êtes vice-président question politique du panico vous avez suivi avec nous le jeu de la francophonie vous avez même évoqué ici comment les prouesses du chef de l'état sa visibilité est ce que vous pensez qu'aujourd'hui ce qui a été donné comme image de la rdc à travers ce jeu de la francophonie c'est aussi une image positive de la rdc de demain en tout cas très positif très positif cette image là parce que moi même bon bilo qu'on va foutre les belles ça m'intéresse pas trop mais un autre temps la musique en intervient à lui où elle a qu'une chasse à des amours en sous j'étais étonné et je me suis rendu jusqu'à jusqu'au lié et j'ai constaté que non en trois félicitations je ne connais pas les les gens qui ont géré la chose mais ils ont reçu la mission et aujourd'hui le congo il ya même des amis qui nous appelaient un bas qu'on soit l'aliban naboka les pays voisins aux visiteurs à dont nous en a quitté à ça aux autres qu'on connaît dans la quinte à ça en tout cas l'image vendu la volonté si nous avons des gens qui ont à la volonté d'étaler les gens qui sentent et ils ont tenté de saboter cette histoire des chancophones ont plusieurs personnes dans sa pote et moi je me disais oh est-ce que et l'on est aussi maté aussi mal à c'est vrai moi j'étais je me posais des questions mais air et bandit j'ai compris que non non le président de la république amdoumoussous sincèrement sans flatter est-ce que c'est possible d'avoir des personnes comme lui comme ça c'est possible il y en a plein au congo qui peuvent aussi donner l'image du bien en plein au congo le problème c'est que la population doit vraiment savoir qui faire confiance pour la gestion de la chose publique parce qu'il ya des fois la population pense qu'est qu'on votait la vie d'épite et après à moi il aura possible à mon nom nous devons même lors de la campagne au bandana il faut que vous avez conscience à convoyer c'est non aujourd'hui c'est l'auté mais on va descendre dans on va descendre l'image d'un poulot tout l'exemple d'eux n'aura des salons sur la pression du coup là je vais revenir par là bien on appelle ça qu'ils ont aboli ce n'est pas d'être moral d'être moral excuse moi moi j'ai une fondation cette fondation existe depuis très longtemps on en parlera je peux te présenter fonac la fondation à la salon pour l'anime non seulement en ma politique bon du parlement et kinshasa parce que moi il ya des gens qui n'y a ça basera bas soucis d'assumer bon je ne peux pas citer les noms mais bami et les places m'avaient même bas ou l'ananas et non augustin ce que vous croisez ou un souci à tamouké dans la poche tous un an ayo c'est par amour en fait ça n'a rien à voir avec les élections quand on fait du bien faut pas attendre le bien retour et je me suis dit comme ma population disons la population des cannes en a par exemple ok n'as pas une dépose dans le belabang je vais essayer de faire ça je me suis dit il faut communiquer avec eux j'ai l'air d'abord montrer la bonne foi au sein de ma fondation qu'on peut savoir les apprennent la bête moralité je vais parler de ma fondation au bar il n'a pas sa carrément qu'on peut s'en appeler ça a sauté à lui même l'image tu verras une maman fatigué de 80 ans apprécié moins éloque n'a qu'est-ce qu'il va faire pour moi qu'est-ce qui prouve qu'il aura la force d'aller voter qu'est-ce qui prouve qu'il va tenir jusqu'au décembre jusqu'au moins décembre pourquoi pas non mais c'est un exemple comme là il est personnel il ya un de un deux membres de ma fondation qui est décédé mais a confié mais n'a déjà assisté voyait sa conférence et moi c'était bon c'est pas l'amour c'est pas l'amour on ne va pas il faut pas tant les leurs députés en raison d'en europe et sa population et si ça passe dans la population qu'est-ce que nous on a même les députés en place même les ministres en place qu'ils ont l'argent de l'écouté ils ont l'argent de boité il ya repères c'est l'amour dix mille dollars échangés venaire même sur les seuls dix mille dollars tu peux bouffer ça alors la vie de demain pour les courants pour tes enfants pour tes enfants et tes enfants ok ça veut dire si nous avons des bonnes personnes à l'image des jeux de la francophonie qui est organisée sera une belle couleur je vous dis que si on a des bonnes personnes les congots de demain sera les congots dont le président phélix a rêvé dont il a déclaré que non qu'on m'a posé à la lobby de l'éducation si on a les bons animateurs des gens sérieux ou trouver ces bonnes personnes mais ils sont là partout le point c'est quoi on ne s'est pas réveillé dans les passés pour critiquer mais ces élections j'ai d'abord aimé les élections à venir ici je pense que ça est une élection crédible ok je suis convaincu parce qu'il ya des gens qui disent qu'il n'y a pas de mara battu n'ont pas de mara battu t pourquoi moi c'est qu'il ya qui a j'ai discuté avec quelques amis au bac où c'est que c'est au naturel qu'est ce qui a fait qu'il n'y a pas de mara battu paiement de l'omagerouan et certainement je me suis dit non ça c'est vrai et puis les gens là sont si proches du pouvoir ce n'est qu'ils aient tricards j'ai montré qu'on a les favorisées c'est à combattre à la chef de l'état d'ibout j'abandon d'un ami mais c'est qu'à dimanche à l'abattu à la bactère bonnie mais non le président il a croisé ma brana j'ai vu les histoires pour donner aussi ses fachis mais les couilles ça prouve que cette élection sera une bonne élection et je vois aussi les séries entre les séries qui dans le président de la c'est nia même pas ça vous dépasser les francs mais on n'a dit que je vous donne l'exemple moi j'ai travaillé jusqu'à minuit tout canard c'est moi qui était le mandataire pour pour aller gérer les dépôts des candidatures je vous dis que j'ai travaillé jusqu'à mieux je vais t'envoyer les images tu pourras balancer on a fait des nuits blanches il faut voir des bosseurs les gens qui travaillent les gens là qui n'ont pas pensé à tel essaye balaque fait blessement à travers à t pour qu'on m'aille au travail au delà même il ya un bambou au cofout à l'oeil le but soit même beauté j'a bassine balbo foot comme on dit c'est des aventurés à comment ça non excuse moi les termes non mais comme on est des bosseurs le présent d'un arc a eu mané d'or pas six heures il est debout il t'appelle vp aux aupiens ok bohemi il n'air besoin d'un bureau n'a rien n'a rien et moi il y a régroupement et moi j'ai parti et moi j'ai régroupement il dort pas sans repos et nous tous tous à l'héroïne moi quand je suis là quand on a aujourd'hui j'étais arrivé à 15 heures et du coup quinze heures tout convoqué réunion pa 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 la boujou tournée au travail déjà timbaba sa la banane il ya ma jour on avait déjà fini le travail donc cette élection à venir j'essaie de faire confiance j'essaie qu'il n'y aura pas les députés nommés et nous nous organisons à ce qu'il n'y ait pas de vol en tout cas de ce côté là nous pas de quoi c'est tout dans les cas centrales même partout nous nous sommes organisés à ce qui va mourir à panico il ya un bb ou iban mate moutou à zuit et à vos oiseaux à tête au l'aise au bel et là est moutou à mes rossales à magouï tour bel et là est avec la rigueur la président de la séné calyman je pense que ça va marcher mais avant tu vois là est ce que je vais attend avant tu vois là parce que non mais pas les commencés on travaille du pauvre à tous ba ya bourré bah il n'a pas les canaux barou les catés nous allons leur barrer la route on va pas blaguer et il ya des stratégies je ne peux pas étaler ça aujourd'hui ici mais baie baké dans chaque bureau des votes il y aura des hommes vigilants et très britannes ce que sa canette n'a pas jacobé bisacop à l'élection donc qui t'ont identifié voilà et j'essaie de faire confiance à la séné je te dis j'ai fait confiance à la séné parce que quand j'observe d'aller dire du président de la séné c'est que tout sera clair même les présents félix dans ses attitudes ce qu'ils allaient qui est l'élection et ce gars il va partir prix on allait voir ça voilà il ya une question de laurens qui c'est fait ça qui dit est ce que tout ce que la séné est en train d'organiser ce n'est pas une sorte de théâtre est ce qu'il y aura vraiment les élections mon frère y aura élection cette question il ya encore un journaliste m'appelle pour me demander mon point de vue je l'avais dit il y aura élection parce que s'il n'y avait pas l'élection nous sommes nous sommes en norme ou pas la séné est-elle en règle ou en norme avec son calendrier ou pas qu'on a clôturé avec les nationaux les berthes et se sont ouverts partout 1 sur l'étendue la publique la réception et dossier des provinciaux et et les conseils municipaux ça dit il y aura élection il y aura élection au moment de décembre le président félix ne ment pas à quoi ça a été il faut le dire c'est qu'il y a le but à l'élection bon s'il n'y aura pas l'élection il y aura quoi et donc c'est la question de l'école il n'y a pas l'élection là ce sont les faibles et les opposants qui veulent rejoindre les camps qui pensent qu'il y aura le même jeu du passé il n'y aura pas ces gens déjà là il n'y aura pas un dialogue il n'y aura pas cette histoire on n'a pas même pas tolérer ça j'ai d'amener les présidents à battre boy il n'y aura pas de dialogue d'ailleurs salari pour tout ça la l'onine rappeler les autres tous sont battus à l'amont nini qu'est-ce qu'on va faire avec les fallu les autres mais il a fait quoi tous les gars bon n'a raté ni un but son affaire un problème lié à salini c'est un citoyen comme nous tous il a fait quoi des 10 mois donc il a de l'opin et guerres et un amour qu'ailleurs des marches d'après marchand à la balle j'ai guère à l'est quoi puisque l'élection alors non je me réserve pour cette histoire de guerre à l'est mais c'est déjà maîtrisé avec c'est que le music qui ont été prises par le président de la république l'état des sièges qui est aujourd'hui refusé c'est pas un problème certains de certaines de l'opposition qui ne veulent pas poursuivre l'état des sièges qui pensent qu'on doit enlever l'état des sièges il y aura élection il y aura élection parce que si l'élection elle a quitté je pense le président félix est sincère il allait dire que non suite à sa tourniquée l'élection de l'état des locaux et en même temps il engage des dépenses pour ces nids à fonctionner parce que tous les rangs de la série sont payés et il fonctionne 24 sur 24 parce que moi j'ai parcouru partout dans la territoire n'a pas saïkouna j'étais dans la ville n'attendait pas ma nataire mais sous la bas territoire et la série fonctionner n'a vitesse à aux sacanaté bon y'aurait vu ce qu'il n'y aura pas élection pour quelles raisons voilà il y aura l'élection pour aux autres repos dans la barre opposant ma côte en anglais est ce qu'on a encore une position voilà on n'a pas d'opposition on n'a pas d'opposition on n'a pas d'opposition il n'a pas d'opposition et c'est l'écart qu'il n'y a pas d'opposition de su pouvoir c'est c'est les présents félix il emploi qui bat vrai opposant au bas c'est là tu n'as pas caprice est ce qu'aujourd'hui soutenir l'opposition n'a mouka on n'a pas normalement on n'a pas l'émane la manifestation n'a pas l'onté non ce sont des mécontents c'est pas ça les manifestations il a toujours plein à attendre à la salle a pas plein qu'on est là bas on a cassé non aujourd'hui par mes images de la mâche n'a bien joué mage n'a un balancé ou balancé la marche à l'opposition en anglais l'auté dans le coup dans ce bois ça va marcher à l'eau non je n'ai pas cité un des gens mesdames pousser les abattus d'avoir la main content il ya des voleurs qui sont des dents ils pensent qu'ils battent quand on fait l'assimant opposition pour son bassin bon baguette politique opposition mais bazar la litige dans l'état congolaire il ya des c'est la moussous ou blu rizet belé je ne veux pas trop parler mais il n'y a pas une scène est qu'il est mécontent mais dans la position de l'église catholique avant de prendre la dernière question liée à la fondation si on peut parler d'église catholique aujourd'hui la position de l'église catholique nous connaissons que l'église catholique est toujours au milieu des villages et le milieu des villages pour l'église catholique c'est de soutenir les faibles et soutenir les faibles ça veut dire être du côté de la population congolaise vous pensez qu'aujourd'hui le rôle que joue le cardinal ambongo et avec l'église catholique c'est un rôle qui booste la rdc aller de l'avant ou bien c'est c'est une frappe pour faire mal mon frère sont constatés un des puits des puits des puits catholique on en a milliers même peu penchants côté faible ils ont raison alors raison de quoi faute côté du faible non mais attend faible et je parle des faibles des gens qui gèrent déjà qu'ils sont dans la politique je pense à pas cette même mise à soutenir félix sont pratiques et les autres moi je vais pas entrer maintenant qu'il n'a pas trop églister un épargne et moi des détails de mon église ça veut dire vous soutenez au moins la démarche de l'église catholique de soutenir les faibles du côté de la population et de chercher qu'il y ait une vérité des yeux non la vérité des yeux rien qu'avec la séné transparente dans les j'ai vous dit que j'ai fait mes enquêtes tout ce n'est pas pète ok bouillé que l'on copie ça n'a c'est ni mais bon ok check et d'annayé ba tout check à la bassance n'y ont sort ok moi j'ai checké parce que je me suis dit la manière dont je m'implique n'a pas l'élection ou yo si elle m'a si ce sont des élections organisées pour nommer x y personnes moins en cas si elle va nommer non ok dans mes élections ont été j'ai ma vie normale j'ai vis paisiblement ok mais j'ai fait mes j'ai mené mes enquêtes élections au lieu il n'y aura pas des gens qui seront favorisés l'église n'a pas le droit de s'inquiéter dans la calme même population de la calme parce que nous population le devoir que nous avons c'est quoi les devoirs c'est d'éveiller sur les élections les jours à l'élection en a l'issue nicolas l'issue on va pas dormir voilà s'il faut mettre nos moyens doit mettre les moyens pour ça c'est qu'ils battent balia mal à la terre jure en eau total la place moulin billara wap si tous les candidats ballon espiront non je pense qu'il n'y aura pas des chers même lui-même les présents et c'est n'est pas celui bon je vois pas si en lui l'esprit voilà il n'a mon entier voilà vous êtes président de la faux lac qui est votre fondation parlez-nous un peu de la fondac pourquoi vous créez la fondation et nous comprenons aujourd'hui que plusieurs candidats qui veulent devenir députés commence par la création des fondations et cherchent à voir les voies pourquoi bon la formation la fondation a été créée depuis très longtemps rien à voir avec avec les élections c'est une fondation qui est vraiment seulement à canard mais maquine que ça même banque parce que j'ai j'ai fait mes études à banque je pense aussi je ne vois pas précisément et d'offrir ce n'est pas une fondation qui est pour les poules si c'est un problème des élections est ce que c'est la fondation qui va faire élire ou c'est mon travail sur le terrain qui va faire lire c'est pas la fondation qu'on veut les gens des fondations et n'ont jamais été députés mais c'est juste un moyen d'aider la population d'une manière légale officielle parce que par exemple le ban au bazar la classe par on peut se dire dans tout ce n'est pas on n'a pas une forme à bakaï mao basana vous voulez compte de ma fondation comme à canard là j'ai lancé un appel tous les finalistes qui feront 65% au-delà la fondation prend en charge leurs études universitaires ok donc on a mis on a mis un petit paquet des 100 personnes dont les 100 personnes les 100 élèves qui feront au-delà des 65% ils seront pris en charge par la fondation nous avons sélectionné mais surtout les gens là tu manques le moyen tu peux dans 65% quand on constate que la famille tient des moyens dans la quenne les familles soumailleux mais pour les faibles là qui n'ont pas des gens au raccourci maman ou aux banquetteurs basal terrain dans la province à canard by bas est-ce que réellement famille vous en a cas c'est une personne par exemple prendre en charge ou et d ça n'a rien à voir avec les élections bon dis moi les 100 personnes en débaté là on va voir l'abîma député et contribuer bon les moments là tout ce n'est pas moi non c'est aussi une manière de faire voir à la population qui est rien qu'avec nos moyens mais en avant mon gouvernement je me débrouille avec ma profession je me débrouille avec mes affaires j'essaie de répondre à ces petits besoins là c'est aussi préviable bonnes fois pour l'accès bon ok même demain ok et puis n'a pas n'ont qu'à n'ont qu'à l'élevé parce que si c'était pour des régions électorales n'ont qu'à n'ont pas d'octobre mais n'a pas n'ont qu'à là ça fait plus de deux ans aujourd'hui qu'il suffit j'étais là voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission rendez-vous du soir c'est pour vous une première fois de venir chez nous et ce ne sera pas la dernière fois qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici bon de mon passage d'abord j'ai je tiens à à féliciter d'avoir mon président présenter un arc à yombo l'honneur par rapport à sa manière de faire les choses parce qu'il nous inspire aussi tous un tout ce dont nous avons modèles la banque les présidents nous poussent au travail avec humilité avec simplicité dont il vous fait comprendre que vous travaillez pas pour vous même je ne suis pas vpn des vice-président du panico pour moi même mais c'est pour les partis et je dois travailler pour les partis donc c'est pourquoi je tiens beaucoup féliciter mon président et félicitations c'est parce que beaucoup de présidents n'ont pas atteint l'essai on est venu à croyer même sur quand même tout bêtis moins l'écolo c'est par rapport à sa capacité d'accogérer macamundé et même bis au bon suite à cela je tiens à lui féliciter j'ai même demandé aux membres du parti boule ou kata va champagne vous fait sa présidence et c'est le moins plaisir parce qu'il a travaillé à la gâte et tu vois un peu donc c'est un peu ça au delà de ça aussi j'ai fait appel à la population congolaise d'être vigilant de savoir qui faire confiance mais savoir qui qui confie la charge là des cinq ans pour aller parler pour leur compte faut pas faire plaisir aux gens en faisant plaisir aux gens vous sacrifiez l'avenir de vos enfants et je fais aussi appel à la série bâtis à la rabeau pour qu'il n'y a ni tokymé qui n'écart à bongoti ma souk a qui les présidents cadillent m'a vraiment vraiment balouar ni ni à romulé des villages non à la rabeau ou t'as vu t'as vu t'as vu parce que nous autres là toi l'action à soutien mot et autres j'aime trop bien la séance d'une des athées mais on s'est dit on a calculé combien des gens se sont enroulés dans la province combien combien tout ça va calcée n'y ont jamais dit avec autant de voix je vais passer sans difficulté et je n'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient avec ses moyens sur l'agent et puis ailleurs sera non non pas sur ma bise au côté ou à n'a donc c'est n'avant c'est ni est sur ma bise au bise au bas faible pour avoir besoin qu'il n'y a pas de la population de la bise au saut au quitte et aux autres ont à souparler maté mais tu n'as souvent qu'il en athée c'est un temps à monique et qui il est le monde le bécime bité n'a pas de cibou et bimé cimité dans un jour elle a copé dans la salle à moussa la main ça m'aide ça m'aide elle est n'y a ni je serais sans réponses et l'église n'est pas l'alignité et l'alignité n'est pas douloureux mais on leur a blé non mais sans orgueil déjà c'est ma vie de tout le jour ok je suis le vice-président du panneco ça ne me suit pas ok c'est déjà beaucoup attendre comment quand vous allez parler d'honneur à blé vous avez parlé de quoi par exemple dérouler avec des policiers bien avec des grosses dix on en a déjà et on est à la gloire la gloire que l'africain est toujours à voir surtout les congolais non gloire n'est pas aux autres députés nationales ou aux autres parce que moi je n'ai pas de député mon souverain et l'autre ok on l'a dit beaucoup de députés au talibé bouée va avoir un abus sur votre député t pour être en est mode peut-être vous dans un véhicule qui n'est pas qui n'a pas les mêmes prix que mon véhicule il dort un endroit qui n'a pas le même confort que ma maison c'est un exemple Bon, Socrate a dit qu'il n'y a pas de parlement. Bon, Socrate a dit qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais on parle aujourd'hui, c'est par rapport à Césaire. Christ lui-même a laissé quoi, pour nous les chrétiens? Christ a dit qu'il n'y a pas de nom. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Merci beaucoup. Vous êtes le futur député? Ben, je suis le député. Ben, je suis le député. Ben, je suis le député. Je suis le député. Je suis sûr de mon travail. Très convaincu de ce que j'ai fait. Je ne dors pas. Je travaille dur. Je ne dors pas. Augustin Kamba, VPN, question politique du PANECO, et président de la fondation FONAC. Merci de faire votre entrée au passage ici, sur Canal Studio Satellitaire. Et merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Vous pouvez aussi nous suivre en ligne sur CSTV officiel. Cette émission sera aussi mise à l'exposition de la diaspora gongolaise, qui sont en ligne. Nous saluons aussi le président Bernard Caimba. PPSIQ. Merci de nous envoyer, Monsieur Kamba Augustin. Nous attendons encore d'autres candidats ou d'autres cadres du parti, défilés ici. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur Canal Studio Satellitaire, 19h30. Ça sera le journal télévisé, présenté par Méni Mouni. Restez branchés. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501